Sujet hyper intéressant qu'on va aborder aujourd'hui, les fameux NFT, les jetons non-fongibles, que j'imagine vous avez entendu parler beaucoup ces temps-ci. Il y a une véritable folie, pour certains c'est une révolution qui se passe dans le monde de l'art, et d'ailleurs c'est pas seulement dans le monde de l'art qu'on voit les NFT apparaître, c'est dans plusieurs secteurs, dans le secteur du gaming, de l'immobilier, etc. Mais c'est vrai que c'est dans le monde de l'art qu'on a entendu des prix fous pour certaines oeuvres qui en plus, objectivement, ne nous paraissent pas les valoir. Alors, je m'explique. Eh bien oui, vous avez certainement entendu parler de par exemple cette vidéo qu'on appelle Nyan Cat, qui représente simplement un petit chat qui vole avec des arc-en-ciel. Vous imaginez qu'elle a été vendue 500 000 dollars, donc en faisant la conversion ETH au cours du marché, 500 000 dollars pour acheter cette vidéo, que vous pouvez déjà très bien faire par vous-même si vous maîtrisez des petits logiciels, ou que vous pouvez acheter dans une plateforme de freelance et l'acheter pour 10 ou 15 euros. Et pire encore, c'est-à-dire que cette vidéo, par exemple, pour prendre cet exemple-là, cette vidéo, ça fait 10 ans qu'elle circule. On l'utilise un peu partout. Moi-même, je la mets dans cette vidéo-là et je n'ai pas pour autant les droits d'auteur. Enfin, elle circule. Vous pouvez simplement faire un clic droit et la télécharger. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs NFT qui ont été vendues comme ça, des sommes astronomiques, et qui sont quand même sur le marché. C'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser. Il n'y a pas forcément des crédits d'auteur forcément affichés. Et c'est pour ça qu'on se dit, mais c'est quoi ce délire ? Comment ça se fait qu'on dépense 500 000 pour ça, alors qu'elle est disponible ? Et sur Internet, on peut tous en faire une copie. Je dis bien le mot copie, j'y reviendrai par la suite. Et c'est donc le sujet de cette vidéo-là que de se questionner sur le NFT. Je n'avais pas envie de vous faire quelque chose de très scolaire. C'est quoi le NFT, etc. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a un tel engouement et de savoir si finalement, on n'est pas vraiment en train d'assister à une véritable révolution, comme on dit, révolution dans le monde de l'art et dans d'autres secteurs. Parce que c'est une erreur de penser que le NFT, c'est simplement dans le monde de l'art. Il y a plein d'autres secteurs qui sont touchés par les NFT. Le secteur de l'immobilier, le secteur du jeu vidéo surtout. Enfin, il y a plusieurs secteurs qui vont profiter du NFT. Et là, on assiste au début. C'est un peu le début. C'est pour ça que c'est hyper excitant. Et aussi, autre chose, pourquoi c'est intéressant de parler du NFT aujourd'hui, c'est que peut-être que c'est la première fois qu'on va vraiment assister à une adoption de masse en ce qui concerne la blockchain. Oui, jusque-là, en fait, la blockchain, comme vous le savez, avec l'apparition du Bitcoin il y a déjà plus de 10 ans, en fait, c'était toujours contenu dans le monde de la finance. C'est pourquoi d'ailleurs, on parlait de finances décentralisées. Alors, on a hyper évolué dans ce secteur-là. On a proposé plein de services. Mais c'est vrai que c'était toujours dans le domaine de la finance pure. Ce qui se passe avec les NFT, c'est que là, on sort du monde de la finance et qu'on touche un secteur, franchement, personne n'aurait pu imaginer que c'était le secteur de l'art qui allait le plus profiter de la blockchain et l'utiliser à foison. En plus, vous verrez pourquoi ça se marie très, très bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre par là, ça veut dire que les personnes qui rentrent dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est des artistes ou des personnes intéressées par l'art, des designers, enfin, des créateurs de contenus ou simplement des collectionneurs. Vous imaginez que dans le langage courant, quand même, l'artiste, il est à 10 000 lieux. Il est même à l'opposé d'un trader de Wall Street, par exemple. Eh bien là, ils peuvent se rencontrer dans le domaine de la blockchain. Et en plus, on va aborder ça rapidement, mais j'en ferai une vidéo. Certainement, les artistes qui utilisent la blockchain aujourd'hui sont les millionnaires de demain. Je le dis comme ça, mais c'est un sujet que j'adore. Enfin, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Je vais faire plein, plein de vidéos, d'ailleurs, sur les NFT parce que je suis moi-même tombée sous... Voilà ! Le... Coupé par le gong ! J'ai été coupée, donc on reprend. Ce qu'on va voir dans cette vidéo rapidement, c'est d'une part, quels ont été les grands coups des NFT, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a provoqué cet engouement ? On va essayer aussi de comprendre pourquoi c'est aussi précieux pour certains. Et enfin, on va donner les raisons probables, potentielles, qui expliquent un tel engouement, une telle folie autour des NFT parce qu'on n'est encore qu'au début, en pleine expérimentation de cette technologie-là et que peut-être, probablement, ça part un peu en cacahuète. Donc, pour répondre à la question qui nous intéresse le plus, qui vous intéresse, j'imagine, à savoir, c'est est-ce qu'il faut vraiment participer à ce phénomène-là ? Est-ce qu'il faut investir ? Est-ce qu'il faut mettre des billes dedans ? Ou, au contraire, il faut plutôt se rétracter, attendre que, parce que c'est un terrain d'expérimentation, on n'est encore qu'au début, attendre que la vague et la folie passent pour que ça se trie un peu, pour qu'on puisse voir plus clair avant d'investir. Et oui, voilà, on va simplement se demander à la fin si ce n'est pas du délire, s'il n'y a pas un engouement qui est peut-être exagéré et s'il n'y a pas beaucoup plus de personnes qui vont perdre des plumes qu'autre chose et que, simplement, peut-être que le marché part en cacahuète et qu'il y a des personnes qui prennent des décisions un peu trop farfelues ou exagérées. Donc, voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions-là qu'on fait cette vidéo et je ne m'attarde pas plus sur l'introduction. Jingle ! D'ailleurs, ne vous en faites pas, je vais bientôt avoir un jingle. Il y a un jingle NFT, s'il vous plaît. Alors, par quoi commencer, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a tellement eu de cas, il y a tellement de cas où on pourrait en parler des heures, mais je vais simplement reprendre les plus grandes ventes, histoire que, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, par exemple, que ce soit un peu plus clair et qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors, déjà, on peut déjà un peu reprendre par le début. Il faut savoir que, là, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui investissent à des grands prix, mais la première fois qu'on avait entendu un pareil bruit médiatique, vous vous en souvenez certainement, c'était avec les fameux chats virtuels, toujours les chats, finalement, CryptoKitties, qui déjà avaient fait Führer à l'époque où ça avait été vendu des milliers d'euros. Déjà, à ce moment-là, on avait pris conscience de l'importance des NFT, mais on se disait, bon, c'est simplement pour des œuvres d'art numériques, enfin, œuvres d'art entre guillemets. C'était, pour le coup, des images de chats virtuels, uniques, avec un NFT. Donc, il y avait des personnes qui étaient vraiment très intéressées et il y avait eu un tel engouement qu'à l'époque, c'était la première fois qu'on avait vu une congestion du réseau Ethereum, à comprendre qu'il y avait déjà beaucoup de trafic. Donc, voilà, ça s'était un peu coulé comme ça. Il y avait de plus en plus de NFT un peu partout. Et puis là, récemment, en 2021, ça a été la grosse explosion. On a vu, par exemple, la vidéo du chat dont je parlais dans l'introduction, vendue 500 000. On a vu les fameux CryptoPunks qui ont marqué aussi un tournant parce que là, pareil, c'est des images faites par des algorithmes uniques, donc avec un NFT unique, qui ont été vendues des milliers et des milliers d'euros, un peu dans la même mouvance avec un projet que moi, j'ai beaucoup aimé, le fameux Hmask, qui l'appareil a défrayé la chronique. Encore une fois, c'est un algorithme qui devait faire en sorte d'avoir des œuvres uniques réalisées par plus de 70 artistes. Donc, on a commencé à voir des choses comme ça avec des prix quand même démentiels pour ces choses-là. Puis après, juste après, on a commencé à entendre des histoires encore plus dingues. Là, par exemple, je pense à la vidéoclip du basketteur James Lebron qui a été vendu de 100 000. D'ailleurs, sur une plateforme qui est hyper utilisée, que vous ne pouvez pas accéder si vous êtes en France, à moins d'avoir un VPN. Sur cette plateforme-là, les NFT, c'est plutôt des moments, comme ils appellent, c'est des grands moments du basketball américain, surtout, où c'est des petits clips comme ça qui se revendent des fortunes. En 5 mois d'existence à peine, ils ont fait des ventes à plus de 300 millions de dollars. C'est vous dire l'engouement pour les NFT et ce type de collectibles. D'ailleurs, il y a une autre plateforme un peu dans ce style-là, la fameuse plateforme de football fantasy qui, là, nous permet d'acheter des cartes de footballeurs, un peu comme les anciennes cartes Panini de l'époque. Et là encore, ça se revend très, très cher selon les performances du joueur. Enfin, on a vu de plus en plus de projets naître et connaître un succès fou. Puis, on a commencé à voir des choses encore plus extravagantes comme des vidéos de Logan Paul, le YouTuber qui vendait ça à 20 000 dollars. Un moment de clip qui est déjà dans une de ses vidéos YouTube. Puis, pas mal d'autres stars comme Lindsay Lohan, Grims qui ont, elles aussi, vendu des NFT pour des morceaux de clip ou des simples photos. Et pire encore, on est arrivé à ce que le Big Boss de Twitter veuille vendre aussi son tweet en NFT. Donc, c'est à partir de là, en fait, que certaines personnes, beaucoup, moi, par exemple, on a commencé à se dire « Mais attendez, il y a peut-être quelque chose qui est irrationnel. » Alors, je sais qu'on dit que l'homo economicus, c'est un agent rationnel par définition. Alors, oui, il est rationnel en théorie, mais dans la vie courante, il n'est pas nécessairement rationnel comme en longtemps. Et ça continue encore jusqu'à maintenant. On voit des NFT qui se vendent de plus en plus cher et qui ne sont pas si fous que ça d'un point de vue esthétique et qu'on peut très bien réaliser. Donc là, on est quand même en droit de se poser la question, de savoir « Mais qu'est-ce qui les pousse à acheter ? » « Pourquoi ces NFT sont si précieux ? » On passe donc au chapitre 2 de cette vidéo. Alors, ce qui les rend aussi précieux, ce n'est pas tant l'œuvre en soi, assez paradoxale à comprendre, mais c'est plutôt le fait que ce soit unique et symbolisé par un NFT. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va avoir un jeton non-fongible et je pense que vous connaissez déjà la définition. Un jeton non-fongible, contrairement aux autres jetons qu'on a, par exemple, le jeton, je ne sais pas, Ether ou n'importe lequel, on peut l'échanger. C'est-à-dire que là, si vous avez par exemple 10 Ether, vous pouvez les échanger contre l'équivalent de 10 Ether dans une autre crypto-monnaie. C'est fongible, ça s'échange. Pour ce qui est des tokens non-fongibles, gardez l'idée que c'est simplement quelque chose qui est unique, indivisible, comme par exemple un acte de propriété immobilière ou d'œuvre d'art, comme un certificat, comme un diplôme, c'est quelque chose qui ne peut pas être échangé contre autre chose. Ça a ce caractère unique et fondamentalement rare. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule pièce, comme il n'y a qu'une seule joconde. C'est quand vous comprenez ça, ce caractère authentique, unique, que vous comprenez l'engouement en fait pour l'NFT. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre pourquoi ils achètent cette vidéo-là, cette vidéo, cette image, qu'on peut répliquer, qu'on peut simplement faire une capture d'écran pour l'avoir. Moi, par exemple, j'ai des H-masques, je n'ai pas dépensé 200 000, j'ai simplement pris mon imprimante et je les ai imprimées et je les ai encadrées. Je vous montrerai ça plus tard parce que j'aime bien les H-masques. Mais la différence entre moi et les personnes qui les ont achetées, c'est que les personnes qui les ont achetées, elles sont propriétaires du NFT. Elles l'ont, elles. Ce qui les intéresse, ce n'est pas tant le droit de propriété, le droit d'usage ou quoi, c'est simplement le fait de savoir qu'elles, elles l'ont. Ça peut paraître quand même irrationnel, je vous comprends. Parce que tout simplement, ce qu'on se dit, on se dit, moi, par exemple, si j'achète, je ne sais pas, des écouteurs, j'ai la propriété physique, donc je les achète, ils sont à moi. Mais alors, avoir quelque chose, un NFT qui représente un objet qu'on ne possède pas vraiment, c'est-à-dire l'image, elle ne lui appartient pas dans la vie pratique, mais en théorie, oui, elle lui appartient, c'est lui qui a le NFT. Mais moi, le H-masque, je peux m'en servir, je peux l'utiliser, et comme c'est subtil de comprendre ce qui fait qu'il est intéressé, ce qui fait qu'il achète ce H-masque-là à tel prix, c'est ça. C'est simplement le fait qu'ils se disent que lui, au moins, il est vraiment propriétaire, il n'y a qu'un NFT de ce type qui renvoie à telle ou telle oeuvre et lui le possède. C'est pourquoi des gens mettent 200 000 pour acheter une vidéo de James Lebron ou quoi ? Pour le coup, ce n'est pas l'oeuvre de James Lebron qui les intéresse, mais le fait d'avoir ce NFT unique. Et pour confirmer cet état de fait, on va juste prendre un exemple, l'exemple de H-masque. Vous savez, c'est une plateforme qui a mis en vente des NFT et c'était pendant 4 jours, ça a duré 4 jours. Et pendant les 4 jours, les gens ont acheté des NFT mais ils ne savaient pas à quoi ça allait ressembler. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'en plus, H-masque, c'est l'une des plateformes qui a levé le plus de fonds rapidement, c'est-à-dire que c'est des oeuvres qui font partie des records. Les gens ont acheté des fortunes, des images, qu'ils ne savaient pas à quoi elles ressemblaient. Donc vous voyez où je veux en venir ? Je veux en venir que ce n'est pas tant l'objet en soi. C'est pour ça que c'est sur des plateformes, c'est pour ça qu'ils nous les laissent utiliser parce qu'ils pourraient très bien stipuler qu'il y a des droits de propriété, etc. Mais la plupart ne le font pas, tout simplement parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils peuvent même jubiler du fait de savoir que leur oeuvre est connue, utilisée, réputée, qu'on l'utilise partout mais qu'eux seuls détiennent ce NFT. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vous assure qu'une fois que vous comprenez ça, que vous ayez ou pas l'envie d'acheter des NFT, c'est comme ça que vous allez comprendre en fait la mentalité, en fait ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui veulent acheter ces NFT-là parce que sinon de prime abord, c'est clair, on se dit vous pouvez en parler à n'importe qui autour de vous. Même moi la première, j'ai été étonnée en me disant mais comment ça ? Dépenser 500 000 alors qu'on peut faire des choses vachement plus intéressantes, me semble-t-il et même dans cette situation-là avec le Covid, je ne sais pas, 500 000, on peut financer des laboratoires de recherche, on peut faire des tas de choses bien, pas forcément humanitaires, on peut aussi s'acheter une McLaren, une Porsche, on peut s'acheter des tas de choses. Donc pourquoi acheter une œuvre d'art qui ne nous appartient pas, dont on ne peut pas jouir physiquement ? Ça, c'était un mystère mais quand on commence à creuser, on comprend pourquoi. Non, je suis désolé, tu as beau m'expliquer mais je ne comprends pas pourquoi des mecs dépensent 500 000 euros pour une image toute pourrie que mon petit neveu peut dessiner aux toilettes. Pourquoi ne pas acheter une maison avec piscine dans les Bahamas ? Ce qui nous fait arriver à l'autre phénomène. La personne qui achète le NFT en question de James Lebron, vous pensez bien, il peut y avoir différents cas. Il y a des personnes qui vont l'acheter simplement par amour de cette carte, par amour du NFT, l'envie de posséder, de désirer et d'être le seul à posséder ce NFT-là mais il y a aussi des personnes, il y en a beaucoup qui vont aussi spéculer en se disant qu'elles ont été attirées, elles ont voulu acheter le NFT, il y aura d'autres personnes qui vont vouloir l'acheter et qu'elles se disent qu'elles vont donc faire des bénéfices. Donc voilà, ça dépend des profils des personnes qui achètent. Il y a un peu de tout. Donc voilà, il y a plusieurs profils de personnes qui vont investir sur ces NFT et il y a aussi le fait que beaucoup d'entre eux ont reconnu, reconnaissent que le NFT, c'est une technologie en soi qui est formidable pour la simple et bonne raison qu'elle résout plein de problèmes. En vrai, c'est ce qu'apporte justement la blockchain dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, un acte de propriété, on peut vérifier qui l'a acheté. Par exemple, pour les CryptoPunks, on peut voir jusqu'à l'historique, jusqu'à la création du CryptoPunk, qui l'a acheté, combien ça a été revendu, on a les dates, on sait exactement les montants et on sait à qui ça appartient. C'est-à-dire que là, on ne peut pas falsifier. Personne ne pourra dire qu'il est propriétaire du CryptoPunk s'il n'a pas l'adresse. Il y a ça, il y a le fait aussi qu'on puisse acheter facilement en termes de moyens de paiement. C'est-à-dire que là, tout le monde peut en acheter en quelques clics, que ce soit un brésilien, un nigérien, un américain, un français, qu'importe, on a tous accès tout d'un coup à ces galeries d'art virtuelles dans lesquelles on peut devenir propriétaire. Ça, c'était complètement nouveau. Voilà, pour comprendre un peu ce qui se passe derrière cet engouement-là, il faut simplement se dire qu'il y a des personnes qui sont déjà amateurs d'art, qui ont envie d'investir. Il y a des personnes qui veulent spéculer, c'est-à-dire qu'elles pensent, qu'elles se disent qu'elles vont pouvoir les revendre plus cher par la suite et engranger des bénéfices incroyables. Il y a aussi le fait que les artistes soient intéressés par cette nouvelle façon d'être rémunérés parce que pour une fois, enfin, ce n'est pas pour une fois, mais bon, ça n'a pas toujours été facile pour les artistes de rémunérer leur travail et là, c'est une opportunité en or pour eux. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Et il y a aussi le fait que techniquement, c'est un acte de propriété qui est absolu, unique. Les personnes qui possèdent le NFT sont sûres de le posséder. On peut vérifier leur authenticité et elles possèdent quelque chose d'unique et de rare que personne d'autre ne peut avoir qu'elle-même. Donc voilà pour cet engouement, toutes ces raisons mélangées fait que tout le monde y participe et puis il y a aussi l'effet de faux mots tout simplement. C'est-à-dire que là, le battage médiatique qu'on entend et même moi, en faisant cette vidéo, peut-être j'y participe, on en parle tellement, on entend des prix tellement fous qu'on se dit bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, il faut y aller, il faut en profiter, il faut faire des NFT, il faut en acheter, ça va se revendre très cher, c'est le nouvel Eldorado. Donc nous aussi, on rentre dans cette course-là et à un moment, on fait stop. On fait stop avec Zoot Bitcoin et on va essayer de remettre à plat et se dire est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un délire ? Donc on arrive à la prochaine et finale section de cette vidéo. Est-ce que c'est cohérent tout ça ou est-ce que finalement les personnes qui investissent dans ces NFT des grosses sommes sont en train de délirer sévères ? Chapitre final. Alors voilà, on va enfin passer à la question la plus importante de cette vidéo, à savoir est-ce qu'il faut vraiment se lancer ? Alors finalement, ce qu'on remarque avec les NFT, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas attendu les crypto-monnaies, on n'a pas attendu la blockchain, la DeFi ou les NFT pour qu'il y ait de telles surenchères dans les prix. Ça fait des années que des œuvres d'art se vendent très très chères alors bien sûr, normalement, on était habitué à des tableaux de maîtres. Ça fait des années qu'on entend des prix hallucinants et que des personnes dépensent des millions de dollars pour des tableaux. Il y a déjà, de manière générale, pas mal de critiques. Je ne vous apprends rien si je vous dis que dans l'art contemporain, l'art contemporain réel, il y a déjà des œuvres d'art qui se vendent des millions de dollars et qui ont l'air très simples à être réalisées. Vous pouvez peut-être penser aux fameux tableaux carré blanc sur fond blanc. Ce n'est pas de la prouesse technique et pourtant, ce que je veux dire par là où je pense à des... où vous pouvez imaginer des œuvres de Jeff Koons ou l'urinoir de Marshall Duchamp. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà dans le monde de l'art, dans le monde de l'art réel, il y avait déjà... On entendait déjà parler des prix exponentiels, des prix incroyables. Alors, je sais ce que certains vont se dire tout de suite, mais de toute façon, ce n'est pas une vidéo sur la philosophie de l'art ou l'esthétique. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire non mais attendez, par exemple, un Picasso qui se vend des millions, oui, ça les vaut. des vrais artistes, etc. Et l'art et l'esthétique, il y a beaucoup de subjectivité qui rentrent en jeu. C'est vraiment très difficile de savoir ce que ça vaut objectivement, en fait. Et à partir du moment où une personne déclare que cette œuvre lui plaît, qu'elle est prête à mettre de l'argent, c'est comme ça que ça... C'est comme ça que ça a de la valeur. Et bien sûr, plus il y a de personnes qui déclarent que ça a de la valeur, plus l'objet en question va prendre de la valeur. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la NFT. En gros, ce qu'on voit aujourd'hui avec la folie des NFT, les James Lebron qui se vendaient 200 000, c'est exactement ce qui se passait déjà dans le monde de l'art. Et on est tout simplement en train de basculer d'un monde à l'autre, en fait, du monde réel au monde numérique, mais ça garde quand même les mêmes composantes, à savoir acheter des œuvres hyper chères. Et je vais finir, en fait, sur cette note-là en vous disant que, oui, je sais que d'emblée, ça peut paraître fou quelqu'un qui achète un Crypto Punk à 100 000 dollars, mais au fond, il y a quelque chose d'assez fou, c'est qu'on croit toujours que les achats des autres sont irrationnels. Par exemple, peut-être à mon échelle, un gars qui achète deux Rolls, par exemple, pour moi, ce sera trop, il est irrationnel de mettre beaucoup trop d'argent pour une voiture. Et pour cette même personne qui a les Rolls, peut-être que pour elle, ce sera irrationnel d'acheter des œuvres d'art, des millions d'euros ou d'acheter des lustres en cristal pour toute sa maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que ça nous paraît toujours irrationnel. Et puis, il y a des personnes qui se mettent d'accord pour qu'il y ait une espèce de consensus qui se crée. On se dit, ah ben là, ça vaut cher, ça les vaut. Alors, je ne sais pas si j'étais très claire. C'est vraiment des questions philosophiques en fait, normalement, mais qu'on ne va pas traiter comme ça. Mais voilà, je voulais finir là-dessus pour vous dire tout simplement que certes, si c'est irrationnel, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Mais, 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 par contre, si on revient sur le plancher des vaches et qu'on se demande s'il faut investir ou pas, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul et il y a des NFT qui peuvent valoir cher, c'est-à-dire qu'il y aura nécessairement toujours plus de personnes qui vont les vouloir parce qu'elles représentent des œuvres uniques et originales et qui ont une vraie histoire. Et de la même manière, il y a des NFT qui peut-être ont trop de valeur par rapport à ce qu'il y a. Il y a même des gens qui disent que c'est du Ponzi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de valeur, il y a simplement une spéculation, ça va dans le vide. Ce que je voulais vous dire, pour finir, pour finir, c'est faites très attention à vos investissements. Moi-même, je vous dis ça, mais moi-même, j'investis dans les NFT et parfois, j'investis simplement comme une simple amatrice d'art numérique, c'est-à-dire que je ne me dis pas forcément que je vais le revendre pour gagner. Mais voilà, ça dépend. En tout cas, faites de bons choix. Ne vous plongez pas non plus la tête comme ça parce que tout le monde en parle. Il faut attendre peut-être un moment que ça se régule par eux-mêmes. Vous allez voir que peut-être des NFT qui ont été vendus trop cher ne vont jamais retrouver d'autres vendeurs et qu'il y a des NFT au contraire de véritables artistes. On peut par exemple penser à l'œuvre de Beeple qui s'est vendue à 6 millions de dollars où on voit une espèce de Trump tomber à terre. Elle est vraiment pertinente. Il y a un cachet esthétique et artistique. Bon, peut-être que 6 millions c'est peut-être exagéré, mais toujours est-il qu'on s'approche un peu de peut-être ce que ça va être les NFT plus tard, c'est-à-dire des NFT qui représentent vraiment des œuvres d'art certifiées, garanties, enfin qui ont de tels prix et peut-être même que cette forme-là va évoluer, c'est-à-dire que peut-être que les prochains NFT, ça existe déjà d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que fait déjà Christie's, la célèbre maison de ventre aux enchères. Par exemple, ils ont vendu cette œuvre-là qui est une véritable œuvre, c'est-à-dire que c'est un tableau acrylique et la personne a acheté via un NFT, c'est-à-dire qu'elle a le NFT et elle a aussi l'œuvre physique. Donc certainement, on va arriver à des produits comme ça, un peu hybrides, c'est tout à fait possible. Le monde est ouvert et voilà, je finis enfin là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que c'est un peu plus clair, même si ça ne l'est pas forcément. Vous savez, toutes les choses sur Terre ne sont pas cohérentes. Si on peut faire un résumé des objets qui coûtent très cher et qui peut-être ne les valent pas, on n'a vraiment pas fini. En ce qui concerne le désir, l'achat et la propriété, l'être humain, il n'est pas si rationnel que ça. Je finis là-dessus. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vais en faire plein et la prochaine vidéo, c'est certainement un tutoriel pour ceux qui veulent rentrer dedans et je vous dis simplement, si vous êtes artistes, c'est le moment de vous lancer sérieusement. Bien sûr, il y a de l'argent à faire, il y a aussi de la reconnaissance artistique à gagner et ça, c'est génial. Vraiment. Passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et ciao !